Musique Evelyne Kruger-Mettrel s'apprête à faire vivre à ses élèves une toute nouvelle expérience, danser dans un court-métrage qui revisite le Sacre du Printemps. Les trois mignons petits bouts de choux là, qui sont maintenant drôlement maquillés, et les autres, il en manque encore deux, ces élèves là, je leur donne des cours privés. Et c'est comme ça que j'ai eu un groupe tout près quand j'ai eu ce contrat, parce que sinon j'étais fermée, l'école était fermée à cause de Corona. Et je vous remercierai tout le temps, parce que sans vous, ça n'existerait pas. Vous êtes très charmante, même laide, vous êtes belle. Le tournage a lieu dans la forêt, sur les hauteurs d'Edelberg. Quand on a commencé à tourner, tout ça c'était plein de fleurs, c'était un rêve. Et maintenant on continue à tourner parce que dedans, c'est notre forêt magique. Un lieu mystérieux sous de gigantesques rhododendrons, pour raconter une histoire, celle de jeunes qui découvrent une forêt. Et c'est plus tard qu'ils s'aperçoivent, avec un miroir, que cette forêt est pleine de... C'est... 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 Tragique. La réalisatrice a fait appel à Evelyne pour la chorégraphie du film. Elle cherchait des danseurs, et je lui ai proposé certains de mes danseurs, et elle m'a dit, et pourquoi vous ne faites pas la chorégraphie de ce film ? Elle a tant de créativité dans sa chorégraphie, mais elle est super avec les autres acteurs. Je ne pourrais pas imaginer quelqu'un meilleur qu'Evelyne pour ça. Voilà. Dans la forêt d'Edelberg, le tournage du court-métrage se poursuit. Evelyne répète avec ses petites élèves. Un, deux, trois, ta-da-da... Encore une fois. Ta, encore. Et en sautant en même temps, on se regarde. Et une fois, et deux fois, et trois fois. Je suis comme ça derrière toi. C'est la troisième fois que la chorégraphe travaille pour Isabella, la réalisatrice. En 2016, elle participait au film « Danse avec les monstres ». Elle y jouait son propre rôle avec ses élèves. Je suis totalement un orthodoxe. Ça veut dire que dans certains de mes ballets, il y a des gens qui crient, il y en a qui rampent. Je ne veux pas être dans un tiroir. C'est peut-être pour ça que les élèves viennent de bon cœur dans mon cours. À Edelberg, Evelyne avait son école de danse, aujourd'hui fermée pour cause de pandémie. Mais ses cours continuent dans cette villa prêtée par un notable de la ville. Dans la danse classique, ce n'est pas seulement la grâce qui est bien sûr omniprésente. Ce n'est pas seulement la culture énorme qu'il y a derrière ça. On vit en 2021 et je me sers d'un art qui a presque 400 ans. C'est incroyable parce qu'ils ont des choses à dire. La danse classique a quelque chose à dire. J'ai commencé la danse très tard, j'avais 20 ans. Elle m'a montré que l'âge n'a pas d'importance. Elle nous donne l'impression qu'à partir du moment où on veut danser, on peut danser. La professeure de danse n'a pas toujours donné ses cours à Edelberg. Elle a commencé dans un petit village d'Allemagne, il y a plus de 30 ans. Le village était un peu choqué. La couleur de ma peau, la danse classique. Ils pensaient que j'allais faire de la danse africaine nupiée, peut-être avec des bananes. Je ne sais pas ce que les gens... Mais j'ai prouvé que c'est possible d'être dans un village de très peu d'habitants et de faire un... J'ai eu une chance inouïe, ça a marché. Ce petit village, le voici, d'Ilsberg. C'est à Edelberg célèbre pour son château qu'Evelyne Kruger-Maitrel a installé son école de danse. Fermée pour cause de pandémie, elle poursuit ses cours dans un autre lieu. Elle a une conception, bien à elle, de la pédagogie. Je veux leur dire que la danse n'est pas une chose coincée, serrée, avec un corset. C'est une manière de se tenir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous aimez danser avec moi ? Evelyne avait l'âge de ses petites filles quand elle a commencé la danse classique en région parisienne. Elle se souvient encore de son premier cours. Je vois ces enfants en rose qui me regardent. Je ne peux pas vous dire quel effet ça fait de se sentir à la mauvaise place. Mais il y a une chose qui m'a aidée énormément. Quand je suis rentrée, je n'avais jamais entendu du Chopin. C'était un monde qui n'était pas censé être le mien. Je n'ai pas le droit de me sentir à l'aise. Et c'est le contraire qui s'est produit. Et je savais que la danse classique, c'était mon monde. Je suis à la maison. Je suis chez moi. Née en Martinique, elle passe son enfance en région parisienne. Devient professeure de danse classique. Jusqu'au jour où, à l'âge de 25 ans, elle décide de tenter l'aventure ailleurs. Je fais ce qu'on fait quand on est un peu fou, à l'âge que j'avais. C'est de quitter la sécurité. J'étais fonctionnaire. J'avais la garantie jusqu'à la fin de mes jours. Et je décide de partir avec une compagnie française pas connue, dans une Allemagne qu'on me prétendait raciste, qui parle une langue que je ne connais pas, loin de ma famille, et je quitte mon boulot pour ça. Une décision qu'elle ne regrette pas. Depuis plus de 30 ans, elle a construit sa vie à Dilsberg, un petit village médiéval, perché sur les hauteurs du fleuve Neckar. C'est à Dilsberg, petit village d'Allemagne, qu'Evelyne Kruger-Maitrel a posé ses valises il y a 30 ans pour exercer sa passion, la danse classique. Sa Martinique natale est bien loin. Pourtant, elle retournera dans son île avec son mari pour un projet culturel et il fera une rencontre qu'elle n'est pas prête d'oublier avec Aimé Césaire. J'ai pris rendez-vous et la secrétaire me dit plus de 10 minutes, il n'a pas, parce qu'il est très chargé et il est un peu fatigué, il ne peut pas supporter trop de... Et il est resté avec nous, je pense, une heure, une bonne heure, plus qu'une heure. Et regarde comment ça soit. C'est presque intime, comme si je le connaissais depuis des années. C'était très touchant d'être devant ce monument. Je n'arrive pas à le croire après tant d'années. Et il m'a dit si j'ai besoin de quelque chose, je n'ai qu'à demander. Mais entre-temps, il est mort. C'est bien dommage. Depuis cette rencontre, Evelyne n'a pas eu beaucoup d'occasion de retourner en Martinique. Sa vie est en Allemagne, même si ses pensées s'évadent parfois vers son île natale. Je ne regrette pas la Martinique pour la vie là-bas, mais bien sûr que le soleil, la mer, la couleur de la mer, le goût des fruits, le sable, ce n'est pas ici. Mais ici, il y a la montagne. Il y en a aussi en Martinique. C'est peut-être parce que j'ai aussi cette histoire d'amour qui m'a liée à ce village. Nous sommes à Dielsberg. Evelyne Kruger-Maitrel y réside depuis une trentaine d'années. Professeure de danse classique, elle a toute sa vie dans ce petit village médiéval d'Allemagne. Je me suis mariée ici. J'ai mon bébé ici. J'ai travaillé ici. Ma première école de danse, c'était ici. C'est un village. C'est trop mignon. Et j'ai pensé être dans un décor de théâtre quand je suis arrivée la première fois. J'ai beaucoup de souvenirs dans cette ville. Evelyne est née en Martinique. Dans son enfance près de Paris, elle a parfois été victime de discrimination en raison de la couleur de sa peau. En Allemagne, il n'en a rien été. De propos racistes, j'en ai pas vraiment... Non, j'en ai pas connu. On m'a accepté comme je suis. Ma couleur, je la porte. Pour moi, c'est la même chose que la pointure, la taille. J'ai pas eu problème. Mais je crois que c'est dû au fait que les artistes, on vit dans un monde tellement cosmopolite. Il n'y a pas cette différence. C'est dans cette mairie que je me suis mariée. Une des plus anciennes. Je crois que le maire, assistant, n'avait jamais vu autant de personnes de couleur. C'était pour lui... Je peux pas me... Incroyable. Oui, c'était drôle. En haut de la tour du château-fort, un souvenir lui revient, plus intense que les autres. C'est exactement à cet endroit-là que nous avons échangé. Donc, j'ai eu ma bague de fiança. Evelyne se remémore les bons moments. Par amour, elle est restée en Allemagne, un pays dont elle ne cesse d'admirer les paysages. Sous-titrage Société Radio-Canada